... Cette vieille cloche d'école est le témoin d'une époque qui a marqué la région d'Atmansur, anciennement appelée Ikejian, dont les villages sont adossés à la majestueuse montagne d'Agfadou, qui culmine à plus de 1600 mètres d'altitude. Ce patelin est situé à 65 kilomètres à l'ouest de Béjaya, dont il dépend administrativement. Cette cloche raconte la belle épopée d'un soldat français, ayant choisi de rester en Algérie au lendemain de l'indépendance pour enseigner à des enfants de la montagne, dont les parents ne sont jamais sortis des ténèbres de l'illettrisme. Ça s'est fait à la suite de l'armée, parce que j'ai connu des petits kabiles, dans deux endroits, pas très loin d'ailleurs de Tauruert, et j'ai vu comment et combien ils aimaient la langue française. Ils voulaient travailler, les parents étaient derrière eux, et ça a été un plaisir. Bien sûr, ça n'a pas été sans danger, puisque j'étais militant, mais j'ai réussi quand même à avoir de bons éléments et de repartir heureux d'avoir connu ces enfants. Je me suis retrouvé dans un endroit près de Bougie, près de Bougie, et j'étais là, c'était une autodéfense, j'étais seul, seul européen, je montais la garde comme des gens, je m'occupais de la radio, et je faisais classe. Et là, je sortais des villages pour faire classe. C'était dans un endroit un peu abandonné, et il y avait encore des maisons qui étaient valables. valables, quoi. Je pouvais avoir la classe. Et chaque fois que j'arrivais dans cette école, je sortais mon PN, je l'accrochais et je mettais ma veste de tri par-dessus. Les enfants ne m'ont jamais vu avec une arme devant eux. En mars 1961, je suis rentré en France, et je suis revenu en octobre 1961. Donc, j'étais passé civil. J'ai pensé à ce moment-là, quand je suis revenu en France, de retourner en Algérie, et j'ai demandé à peu près le même coin. J'avais écrit une lettre à l'inspecteur de Bougie, et j'ai eu une réponse favorable. Il m'a dit, oui, j'en connais un, justement, il y a une école toute neuve qui va être ouverte. C'est une école qui a été bâtie par l'Assas. Je suis venu à ce moment-là avec des militaires, en Jeep, et j'ai vu comment c'était. j'ai accepté. Je me suis installé là, et c'est là que le premier des gosses qui est venu m'a dit bienvenue. Et il n'avait jamais été à l'école, jamais. Et il s'appelait Sedaoui Menjit. Je ne peux pas parler de lui sans faire preuve d'un peu de chauvinisme, parce que pour la bonne raison que j'ai pourlu beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de respect, parce que l'orientation dans la vie, je parle de ma vie, c'est-à-dire la vie en société, le cours qu'a pris ma vie, c'est un peu grâce au fait que j'ai reçu une éducation aussi modeste soit-elle, si j'ai pu comprendre beaucoup de choses, je ne sais pas moi, les écrivages, si je peux comprendre un sentiment, comprendre n'importe quoi, un petit fait, un modin, comme ça, si je peux l'interpréter, c'est un peu grâce à Mérardi, à Monsieur Mérardi. Dans notre région, il n'y avait aucune école qui existait à l'époque. C'est un endroit reculé, très reculé, les gens travaillaient l'Argendin, prenaient l'eau dans l'Oued avec des dérivations, et c'était pauvre, très pauvre. Heureusement que beaucoup avaient quand même des parents en France. C'est une région qui a vécu pratiquement sevré de tout enseignement, de toute instruction pendant des siècles. L'arrivée de Mérardi, l'ouverture de l'école à Taurir, puis à Tizamoui, c'était vraiment le salut, c'était le point de départ de toute une génération d'enfants qui ont pu sortir de l'obscurantisme et acquérir la connaissance indispensable à l'évolution et au développement de chacun. Les élèves étaient nombreux et âgés de 6 à 10 ans à peu près, et j'en avais 50. Ces élèves, je n'ai pas tout de suite donné des moyens d'écrire. Je n'avais pas de matériel, je n'avais pas de livre, alors, quelques crayons, quelques crées que j'ai eues, je les ai distribuées, et ensuite, j'ai pu moi-même essayer de leur montrer comment on écrivait, ce qu'on pouvait lire aussi d'après ces quelques lettres. Avant que les premiers élèves ne soient sortis, les gens d'ici, pour écrire une lettre, pour se faire lire une lettre, il fallait aller jusqu'à Sidièche, c'est-à-dire à plus de 20 km, voir un écrivain public contre paiement, évidemment. ils se déplaçaient dans la classe, je les interrogeais, un élève les interrogeait avec les quelques mots que l'on connaissait, comme ça, ils pouvaient se déplacer, dire ce qu'ils faisaient, l'autre répétait ce que l'enfant avait fait, il était demandé à un autre élève encore d'expliquer ce qui s'était passé, et avec des mots maladroits, avec des mots faux, nous arrivions à avoir un dialogue. C'est sûr qu'à la fin de la journée, j'étais fatigué parce que j'avais fait attention à la répétition des E, à la répétition des I, qui sont des voyelles qui sont assez difficiles à prononcer pour les petits cabines. On avait attaqué le rang et le rond suivant les discussions que nous avions. peu à peu, les enfants ont réussi à parler, à parler avec un minimum de mots, à se faire comprendre, et ils étaient très gentils, très polis surtout, très polis, puisque nous avons reçu des infirmières, et ces infirmières ont été tellement surprises de la gentillesse de ces enfants qu'elles ont promis qu'elles reviendraient nous porter des médicaments, soigner les petits, c'est ce qu'elles ont fait 3 ou 4 mois plus tard. Si on doit parler de M. Ménardi, il y a de quoi écrire tout un livre. En 1961, c'était l'année de ma... la première année de ma scolarité, nous résidions dans un village qui s'appelle Aourir, et comme l'école se trouve dans mon propre village à Aourir, village qui était occupé par l'armée française, d'ailleurs, c'est ma grande sœur qui m'a elle-même inscrit, moi j'étais totalement hors cause, nous avions commencé la scolarité dans une période difficile, c'était le début de l'hiver, c'était elle qui me portait sur son dos d'Aourir jusqu'à Taurirte, j'étais un tout petit mioche, frêle, les effets vestimentaires étaient pratiquement absents, j'avais juste une petite culotte et un tricot, j'étais pieds nus, j'avais juste un béret sur la tête. En fin janvier, début février, alors ces cahiers, il n'y en a que quelques-uns au début, donc je pouvais corriger, je pouvais tamponner à l'intérieur, faire des tampons, leur permettre de compter avec les tampons, les autres voulaient avoir la même chose, donc ils s'appliquaient, les feuilles diminuaient, les cahiers augmentaient, quelques fois c'était trois cahiers par jour, quatre cahiers peut-être, le lendemain on recommençait, il y en a d'autres enfants qui avaient la joie d'avoir un cahier, c'est ainsi que peu à peu tout le monde a eu son cahier, un cahier qui était bien tenu en général, mais c'était un travail de longue haleine, de très longue haleine, puisque je mettais un jour entier pour préparer ces cahiers, pour tracer les traits pour leur mettre la date, mettre copie, calcul, écriture, même dicter, puisqu'à la fin ils faisaient de toutes petites dictées, bien sûr, sur la doise qui était là, ça a été un outil indispensable, c'était là que l'on cotait, c'était là qu'on pouvait mettre les mots, des mots. Je suis rentré à l'âge de 8 ans et demi à l'école, pour vous dire que je suis sorti à 15 ans. C'était la course contre la mode pour passer chaque année scolaire et ne pas redoubler. Parler facilement de pouvoir quand j'allais dans le village, traduire ce que je disais, me traduire ce que disaient les autres personnes, ça les mettait en valeur. Le 19 avril 1962, le journal L'Express fait état de l'expérience de M. Ménardi qui en toute évidence n'est pas le seul militaire français à avoir cédé au désir de rester dans ce pays, au paysage envoûtant. On peut lire dans cet article que les responsables locaux du FLN ont plutôt répondu favorablement à sa demande de rester à Akfadou pour enseigner. En 1962, notre village a été libéré. J'étais inconscient à cette époque-là de ce qu'était le cabine, le montagnère, le français, l'arabe. J'étais là, il y avait des êtres humains qui circulaient tout autour de moi. Je n'étais pas encore mûr pour comprendre le militaire, le civil, l'occupant, l'occupé. Ce n'était pas ma portée pas à l'époque. Institutrice aux talents avérés, Madame Pignon-Ménardi, Nicole, fut aussi une maman pour les petits chérubins d'Akfadou qu'elle traite comme ses propres enfants. Les débuts en Kabini ont été très difficiles, surtout le premier jour ou plutôt la première nuit où je me suis trouvée après deux heures d'avion plus six heures de train plus trois quarts d'heure de taxi pour arriver à Tahorir. Je m'accrochais à ma valise en me demandant ce qui allait m'arriver. Et le maître est enfin arrivé et m'a ouvert la porte de notre merveilleux appartement. Le lendemain matin, là, fut ma surprise quand j'ouvris les volets et que je vis le paysage magnifique qui s'offrait à moi. L'arrivée des élèves dont c'est Daoui Majid en premier, je crois, qui me souhaitait la bienvenue et m'invitait à aller boire un café chez lui. Tout le voyage a été oublié et à partir de ce moment-là, j'ai passé des jours formidables dans ce coin de Kabini où je n'oublierai jamais tous les élèves, toute leur sympathie, tout leur amour qu'ils m'ont apporté et surtout les femmes chez qui j'allais pour boire un café ou manger un petit peu de couscous autour du canyon. Elle est arrivée en 1963, fin 1963, et elle a eu la surprise d'avoir 55 élèves le matin et 55 élèves le soir en CP. J'avais passé le bac et pendant les vacances, la mère de mon mari était coiffeuse et elle coiffait ma mère et elle a dit à ma mère, il faudrait, mon fils est instituteur en Algérie et il lui faudrait quelqu'un d'autre pour travailler avec lui, il n'a pas assez de personnel. Et est-ce que votre fille voudrait bien y aller ? Alors, évidemment, je suis unique, Bordeaux, je n'avais pas trop envie de me lancer si loin, mais bon, j'ai demandé à mon père, c'est la personne que j'aimais le plus, et il m'a dit si, si, vas-y, puisque tu aimes les enfants, puisque tu voulais être institutrice, tu y vas. Et je me suis lancée comme ça. Bon, ça s'est passé difficilement au début, parce qu'elle n'était pas habituée, puis après, c'est vrai qu'elle était accueillie, les femmes venaient lui dire bonjour, les filles l'amenaient à la maison, chez elle, un couscous de lentilles, surtout quand elle a été enceinte, elle aimait beaucoup ça, mais les gens... C'est une femme qui va un petit peu dans tous les événements qui sont faits au niveau, je dirais, de la commune. Donc là, elle participait particulièrement au mariage, etc. Elle y allait, et puis, elle s'efforçait justement de comprendre, à force à force, avec les femmes kabiles. Elle faisait partie intégrante de notre vie à l'époque. C'était notre deuxième maman. C'était une femme admirable. Elle était douce. Sa femme était très gentille. Elle s'occupait bien de nous. D'ailleurs, il y avait sa classe à elle, la classe à M. Ménardi. Il y avait leur maison qui était ouverte à tout le monde. En entrée, on sortait comme chez nous. C'était un climat familial. Les rapports ont toujours été excellents. Une fois, j'avais une rage de dents. J'ai pleuré pendant des jours. Il m'a emmené chez le dentiste pour arracher la dent. M. Ménardi m'a préparé un mélange d'eau et de sel pour éviter une infection. J'ai un père d'élève une fois qui est venu me voir avec son fils. Il me dit, d'ailleurs c'était un bel homme cheveux et marbe blanche qui portait beau et qui est toujours en bionnose. Il me dit « Moi, je suis le père nourricier. Mais vous, vous êtes le père spirituel. » Bien entendu, il m'a dit ça en cabine. Et l'enfant qui était là a essayé de traduire. Donc je vous offre à peu près ma version. Un très proche parent. Comme c'était notre maître, mais un proche parent. Et je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un dire que c'est un Français. Je pense même dire que nous avons pris ça du bon côté. C'est un Français, donc il va enseigner mieux que, je dirais, que les autres. et ça s'est vérifié par la suite. Nous avons eu des enseignants algériens qui n'étaient pas aussi forts. Parce que quelquefois, il associait même nos parents quand ils prenaient une décision, quand ils voulaient prendre une décision importante. Donc il appelait nos parents au point où nos parents, c'est-à-dire qu'ils le connaissaient comme étant beaucoup plus un membre qui faisait partie de notre famille. Mais à ce sujet, quand il y avait un mariage, nous étions tous les deux invités avec ma femme. tous les deux. Je pourrais aller n'importe où, il n'y avait pas d'histoire. Parce qu'il y a certains bonhommes ici dans notre commune, quand on se rassemble comme ça et qu'on parle de Ménardis, Ménardis, c'est comme un personnage de la mythologie d'Homère ou bien, c'est quelque chose qui a peut-être existé mais qui n'a peut-être pas existé. Les élèves, eux-mêmes, enfin nous-mêmes, faisons en sorte qu'on lui voit un respect pas uniquement je dirais paternel mais plus que paternel. Plus. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui nous a un petit peu élevés, c'est quelqu'un qui était toujours près de nous. Ça se passait en famille, ça se passait en famille. Nous n'avions pas, bien sûr, l'électricité. Au début, c'était la bougie et après, ça a été réuni dans Pagaz. En dépit des difficultés de tous ordres, le couple Ménardi croit dur comme fer en leur noble projet car leur action va au-delà de l'acte d'enseigner. Avec beaucoup de rigueur, ils ont su mettre en place une méthode de travail dont les résultats dépassent leurs espérances. En classe, il était très sévère. C'est vrai, il a un peu ce côté. L'enseignement était strict, ce qui méritait la voie, il apprenait. Personnellement, j'ai toujours peur de lui. Il est un petit peu autoritaire. Parce que si, tu ne peux pas fumer avec Ménardi, tu ne peux pas chiquer avec Ménardi, c'est tout ça. Je comprends que c'était bénéfique. Personne ne peut nier être châtié par Ménardi. aucun élève n'y a échappé. On passait quelquefois le dimanche à faire des pages d'écriture. On le carnait mais on l'aimait. Une fois, je me rappelle très bien, j'étais tombé malade, j'avais une grippe et puis je ne suis pas venu à l'école. Et il a demandé à un camarade à moi mais qu'est-ce qu'il a raché ? Pourquoi il n'est pas venu ? Il dit qu'il est malade. Je me rappelle, à 13 heures, il s'est pointé à la maison avec une tablette de comprimé, le truc, raché, et puis, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, vas-y, avoir ce comprimé et puis tu me rejoins en classe. Et c'est ce que j'ai fait. Très jeune, la plupart de mes camarades parlaient correctement la langue française. et c'est grâce à eux qu'ils ont réussi à ouvrir les yeux des parents pour essayer de pousser leurs filles à suivre l'enseignement. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont continué. Elles ont été arrêtées en cours de route. On avait des filles, c'est vrai, mais où, je ne sais pas moi, seulement à 11 ans, 12 ans, c'est défini, elles partaient. Elles n'arrivent même pas à passer l'examen. Elles ne passaient pas le certificat d'études, elles ne passaient pas la sixième, c'est défini. C'est un crève-cœur parce qu'il y avait des filles qui pouvaient. mais déjà, ces filles-là sentaient qu'elles n'iraient pas plus loin. Donc, elles ne donnaient pas leur maximum. Lorsqu'ils étaient là, maintes fois, en allant chercher de l'eau à la fontaine, j'en profitais pour aller les voir chez eux. Un jour, ma grand-mère l'a su. Elle m'a punie. Les parents étaient récalcitrants. Ils ne voulaient pas que leurs filles fassent des études au-delà de l'école primaire. C'était évidemment la culture de l'époque, c'était les traditions de l'époque. Marianne a présenté deux. Les autres n'ont pas voulu. Les parents n'ont pas voulu. Mais là, les deux ont été sauvés. C'était les deux premières de l'Akvadou. L'une est professeure dans une université et l'autre est médecin. Il aurait fallu qu'il y ait une école avant. Les écoles avant que les filles restent au moins jusqu'au certificat d'études pour qu'elles soient solides au point de vue connaissances, qu'elles puissent appeler lire à s'occuper de leur famille et en même temps avoir des contacts avec l'administration ou avec le maire d'école, le maire, n'importe quoi. Puisque la guerre est arrivée, étant arrivée, elles n'ont pas pu s'occuper de tout ça. Et c'était quand même un surcroît de travail pour moi, d'accord ? Mais surtout, j'étais très gêné d'aller dans les familles pour réclamer une signature. Monsieur Ménardi est venu voir mon grand-père et a tout fait pour le convaincre de me laisser poursuivre mes études en vain. Les mamans ne venaient pas ou très rarement, très très rarement, celles qui se faisaient accompagner d'un enfant quand ils pouvaient parler assez bien en français de façon à ce qu'on se comprenne, de façon à établir les bourses. Alors j'avais d'énormes difficultés, j'étais obligé d'aller chez les gens, faire signer la maman pour qu'elle mette son empreinte. J'étais quand même là, j'étais très gêné, j'étais très gêné parce que je ne comprenais pas pourquoi les filles, les filles n'ont jamais été à l'école. Quelques-unes arrivaient au CM1 et après, elles s'en allaient pour être mariés, souvent pour être mariés, ce que d'ailleurs, je ne comprenais pas. C'est dommage. C'est dommage. J'en avais une qui travaillait très bien. Bon, elle savait qu'elle devait s'en aller. Elle est arrivée, enfin, elle est restée jusqu'au certificat d'études et en cours de route, elle est partie au lieu de passer au moins un examen qui aurait été pour elle un bien. Elle aurait fait l'année du certificat d'études. Oui, déjà, il a fallu beaucoup de courage pour venir au milieu des garçons qu'elles n'avaient pas l'habitude de fréquenter et elles se sont mises avec courage et elles ont vraiment joué le jeu. Et je suis arrivée même à leur faire faire les danses folkloriques pour des kermesses, garçons et filles, ensemble, ce qui était vraiment extraordinaire en 1963-64. La fin de l'année, de l'année scolaire, était toujours fêtée et c'était l'occasion de représentations théâtrales jouées par les élèves. Il y avait plusieurs stands qui étaient tenus par les élèves. J'étais sortie avec les garçons, alors évidemment les garçons étaient devant avec mon mari, nous étions derrière, au inversement, et quand on traversait un Oued et qu'elles avaient envie de se baigner, voyant faire les garçons, on faisait mettre les garçons derrière le rocher et les filles se baignaient, évidemment, toutes habillées, mais elles étaient heureuses dans cette eau, elles jouaient, elles aimaient beaucoup. Se baigner avec la maîtresse, donc avec mon épouse, elles étaient habillées, mais enfin habillées, bon, léger, dans l'eau, et moi, je les avais, les garçons, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, dans ces anses d'Oued, à l'intérieur, où il y avait de l'eau, de l'eau propre, il n'y avait pas, c'était plus haut, il n'y avait personne, il n'y avait pas de village. Et les garçons, ils faisaient semblant de vouloir regarder. Alors, c'était un jeu, parce que je leur disais, non, c'est pas là, c'est là-bas. C'était un jeu, mais ils n'ont jamais essayé de faire quelque chose. Mais ça se passait très bien. Donc après, la présence de mon épouse a permis de, avec les chants, les danses et tout, et puis, bon, moi, je m'occupais surtout des petites pièces de théâtre, des scénettes, ça s'appelle. Il se trouve aujourd'hui des femmes d'un certain âge qui avaient fait l'école de M. Ménardi, qui peuvent réciter aujourd'hui les fables de La Fontaine, les poèmes de Lamartine, de Baudelaire. Alors la mixité, vous voyez ça, les filles n'étaient pas ensemble. Il n'y avait pas de filles, jamais, côte à côte. Elles étaient, il y avait un garçon, une fille, en général, bon, c'était un élève qui était bon qui aidait, un élève qui était un peu plus faible, c'était un genre de tutorat. Il y avait, devant, un faible que je pouvais venir, voir, et un bon, qui pouvait l'aider. Parce que 50 élèves, il faut tourner, hein. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais abîmé la chaise. Je n'étais jamais assis, j'étais constamment debout. Les images, les images qui me sont restées en mémoire, c'est quand il était là sur l'estrade, nous étions là, attentifs. C'est tout pendant les périodes d'hiver. Le poil qui roule en rond, puis la neige qui tombe, puis notre attention qui se portait comme ça vers les fenêtres pour admirer les flocons qui tombaient. Lui, quand il nous surprenait comme ça à faire l'école buissonnière par la fenêtre, il nous rappelait à l'ordre. C'était un peu le climat, le climat, c'était ça. L'infatigable instituteur connut des ennuis de santé qui n'ont toutefois pas entamé sa volonté. M. Ménardi a exercé son métier comme on exerce un sacerdoce dans ce coin coupé du reste du monde. Rien ne peut ébranler ses certitudes. C'est vrai que j'avais une classe qui était chargée, des élèves qui étaient revenus d'autres écoles et un an après ou deux ans après, c'est-à-dire en 64, je commençais à avoir le verre solitaire. Et ce verre solitaire a tenu 28 mois à peu près, 26 à 28 mois. Chaque fois que je prenais un médicament, je recueillais l'éthénien mais je ne remarquais pas s'il y avait encore la tête. Et chaque fois ça me fatiguait, ça me fatiguait. Alors j'étais très énervé, certains élèves m'énervaient aussi. Ils résistaient aussi à la propreté. Il y en avait certains qui n'étaient pas trop propres et quand je voyais que les poux tombaient de la tête, j'en pouvais plus. C'était la situation, il y avait beaucoup d'orphelins, il y avait beaucoup d'enfants. À l'époque, ils n'avaient ni père ni mère, qui n'avaient même pas de quoi se laver. Il était à cheval sur la propreté. Lui, il leur donnait du savon, donc il leur faisait prendre des douches chez lui. C'est-à-dire qu'il voulait donc inculquer cette culture à notre génération en disant qu'il ne faut absolument pas balder avec la propreté. même si le pantalon soit rapiaissé, même la chemise soit rapiaissée, mais il faut que ça soit propre. D'abord, chaque matin, ils regardent les cordes de nos chemises ou de notre patron. S'ils le trouvent sale, tu passes à la baguette. Bon, tout ça, plus, bien entendu, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu deux cantines. J'avais sept classes à peu près et deux cantines distantes de dix minutes. Mais là, je ne pouvais plus le soir, j'étais fatigué, fatigué. Si bien que je suis passé de 72 kilos à 60 kilos en espace de deux ans. Et je me suis relevé assez difficilement, toujours en continuant, bien entendu, à présenter les élèves, à les faire recevoir et avoir de bons résultats sans les mettre dehors. Je dis bien sans les mettre dehors des jeunes élèves parce que 14 ans, 15 ans maximum, l'examen a été passé et les élèves devaient avoir cet examen où j'aurais pu les mettre dehors. J'en ai mis un dehors, un seul, un seul, parce qu'il avait dépassé l'âge. En matière d'éducation, c'est qu'on était quand même classé parmi les meilleurs. Le résultat de l'école de Thys Mourine, c'était du 100%. J'étais classé parmi les premiers dans le département de CETIF. J'ai même reçu un prix de département de l'académie de CETIF. A la gloire de M. nommé, de CETIF. C'est un prix de CETIF. donner ses résultats. Les enfants commençaient à dire « mais si on annonçait notre réussite au village ». Et l'année après, là, ça s'est bien organisé, et ils allaient dans les villages, ils se faisaient offrir la gazouze, comme ils s'appelaient, ils allaient de village à village, taper sur des casseroles, afin qu'ils créaient leur joie. Le profil de l'élève qui sortait de cette école, c'était un élève qui conjuguait à tous les temps, à tous les modes, sans aucune erreur. C'est l'élève qui connaissait toutes les tables de multiplication. C'est l'élève qui sait faire la division, qui sait faire l'addition. On nous a toujours dit que la langue maternelle, c'est une langue qu'on ne peut pas oublier, mais la langue française, si on ne la parle pas, on risque d'oublier. C'est un petit peu ça. Au point où, quelques fois, je me rappelle une fois, on était en train de parler avec des camarades en Kabyle. Et puis, on ne savait pas qu'il avait chargé quelqu'un, un élève, un élève de la classe, pour exactement surveiller tous les élèves, surtout les élèves qui parlent Kabyle. Et je me rappelle très bien que le lendemain, on arrive, alors il me dit, Rachid, tu me fais 200 fois, je ne parlerai pas Kabyle. Je ne parlerai plus en Kabyle, je ne parlerai pas en Kabyle. Et ça, ça m'a un petit peu, j'ai dit, mais pour quelle raison ? Une fois, je l'ai pris, je lui ai dit, mais pourquoi ? Parce que là, je ne suis pas en classe, je ne suis pas... Il m'a dit une chose, il m'a dit, Rachid, écoute-moi bien ce que je vais dire. Il me dit, ce n'est pas parce que je veux t'imposer le français, mais c'est une langue que tu apprends, il faut savoir la maîtriser, parce que c'est une langue, c'est une langue de travail qu'il va utiliser après. Il me dit, le Kabyle, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas rentré chez toi pour dire, il ne faut pas parler de Kabyle. Du fait de la guerre et de l'absence de Marie, de l'absence de Marie qui allait au même en France, ces enfants écrivaient des lettres aux femmes de leur village. Vous savez que c'est une commune d'immigration et j'écrivais même des lettres aux immigrés. Donc c'était quelqu'un que j'étais chargé un petit peu parce qu'à l'époque, on n'était pas tellement nombreux. Marqué à jamais par son expérience en Kabyle, il a décidé d'écrire ses mémoires pour immortaliser ce qu'il appelle les plus belles années de sa vie. Oui, 65, ça a commencé, on a eu des bouteilles à gaz et l'allumage au gaz. Enfin, avec des manchons, ça marchait bien, oui. Alors j'ai pu travailler plus longtemps sur des écrits et travailler plus longtemps à savoir ce que j'allais faire le lendemain, à écrire tout comme il fallait. Ça nous a permis à la fois d'avoir la lampe, un réfrigérateur à gaz, ce qui était pas mal. Donc encore observé, on pouvait, quand on faisait des commissions, voir ce qu'il fallait à la maison. Et puis, bon, après, nous avons eu la télévision. Mais la télévision sur batterie. C'est un petit peu quelqu'un qui a su générer une culture. À l'époque, on ne connaissait pas ce que c'est qu'une télévision. Donc c'est la première fois qu'on a vu une télévision. Vivre loin de sa famille n'est jamais facile. Même si l'extraordinaire aventure qu'il partageait avec les gamins et gamines d'Akfadou accaparait tout son temps. Sa mère, étant gravement malade, l'obligea à se rendre à son chevet. Il devrait répondre à l'appel du cœur et du sang. J'ai reçu un télégramme de mon oncle et me manançant que ma mère était très malade. Alors bien sûr, j'ai demandé aussitôt la permission. J'avais droit à trois jours pour s'y aller de route. Ça me faisait cinq jours. Alors, le temps d'arriver en France, donc un jour, le temps de revenir, un jour, et j'avais trois jours là à rester avec elle. Bon, elle n'était pas bien. Elle était malade. On n'a pas su ce qu'elle avait exactement. On pensait que c'était le cœur. Et elle m'a dit, tu vois là, je me sens comme un oiseau sur la branche, faible. Je suis resté un peu avec elle. je suis allé voir les beaux-parents et je suis revenu. Il était juste temps. Et quinze jours après, mon oncle m'envoie encore un autre télégal. ma mère était décédée. Alors, voilà. Je suis parti, j'ai laissé les consignes à un enfant, formidable d'ailleurs. il a tenu la classe parce que personne ne voulait m'en remplacer. Personne. Bien sûr, c'était des élèves un peu excités, un peu, bon, pas bruyants, mais qui cherchaient un peu la petite bête chaque fois, mais bon, personne ne le voulait. Toujours, je suis parti, confiant à l'enfant et j'ai eu raison. Parce que quand je suis arrivé, tout était très bien. Il paraît qu'il y a eu de silence. Mon épouse n'a jamais entendu de bruit. Ils ont travaillé comme on avait souvent l'habitude puisque je partais de temps en temps visiter les cantines. Je me rappelle bien qu'on commençait à 7h du matin et des fois on finissait à la bougie. Ils ont travaillé sans bruit, un peu l'un et dans l'autre comme ils étaient habitués puisque j'avais, dans la classe, j'avais séparé les garçons, enfin les garçons, les grands garçons étaient au fond mais c'était de bons élèves. Ceux qui revenaient vers le devant, bien entendu, c'était une classe humiste, une fille et un garçon, une fille et un garçon et ceux qui étaient faibles étaient toujours à côté d'un enfant qui était bon. Ce qui permettait aux faibles de demander renseignement, la parole de l'autre était beaucoup plus facile, meilleure que la mienne peut-être et comme ça, les leçons passaient. Je suis parti donc. Je suis arrivé à Bordeaux, il a fallu enterrer ma mère, l'enterrer et la ramener au Pays Basque. Sa mère, rappelée à Dieu, M. Ménardi reprend son bâton de pèlerin pour retourner semer le savoir dans les petites têtes qu'il avait laissées pour quelques temps à Tizamourine, ce village montagneux de Kabylie, en Algérie. Après cette courte absence, c'est avec la même détermination et la même énergie qu'il reprend les destinées de son école. En 1966, j'avais lancé une autre façon de travailler puisqu'on allait se servir bientôt de l'imprimerie puisque j'avais un duplicateur d'alcool, une machine à écrire comme les maîtres d'arabe avaient une machine à écrire en arabe. Et le journal scolaire. Alors le journal scolaire devait participer à ce journal scolaire ceux qui étaient en sixième ou en cinquième déjà et les jeunes de l'endroit ce qui aurait fait un lien puisque le journal scolaire s'appelait le lien. Ce lien servait bien sûr à envoyer des nouvelles, donner des nouvelles de personnes qui étaient même d'adultes qui le désiraient et de donner des nouvelles de football enfin du terrain de foot que l'on avait rénové enfin arrangé de ce qui se passait à l'école des ventes de graines des ventes de plâtre enfin tout ce qu'on pouvait raconter et les élèves bien sûr nous racontaient tout ce qu'ils apprenaient s'ils n'étaient pas très contents ou contents de leur lieu de travail. On jouait au football c'était la première fois qu'on savait ce que c'était qu'un ballon. et il voulait que nous fassions un compte-rendu écrit donc une sorte de dissertation à notre retour. Et en cours de route c'était une pluie de questions en ce qui concerne la nature comment ça peut être ceci comment ça peut être cela et c'est d'ailleurs à l'époque que j'ai appris ce que c'était que les ronces le chèvrefeuille je pourrais même parler de la pédagogie freinée l'escargot le champignon pour la carrière des champignons on était parti sur Thaililin pratiquement toute la classe c'était un jeudi il n'avait plus il n'avait plus et là maintenant le temps était beau on commençait à chercher les champignons sous les fougères le premier qui trouvait un gros champignon il était de île Batten oh le champignon était gros comme un béret ah monsieur 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 il criait-il ça y est j'en ai un j'en ai un j'ai couru vers lui c'était vraiment un cèpe un cèpe marron bien beau malheureusement complètement imbibé d'eau avec des verres dedans il a fallu le jeter ensuite on a continué à marcher et là on a découvert une multitude de champignons alors on n'avait pas tout à fait ce qu'il fallait pour les ramasser on en a ramassé le plus possible on les a amenés à la maison et ensuite moi je suis revenu avec d'autres pour ramasser le reste et ça faisait 25 kilos de champignons ce qu'on appelle aujourd'hui la pédagogie de projet il a même dégagé des parcelles de terrain à des groupes d'élèves si on n'avait pas la classe c'était le jardinage qui aura le meilleur jardin il fallait préparer des alliés proprement à l'époque il ne fallait pas qu'il y ait des papiers dans la cour il ne fallait pas qu'il y ait que tu jettes n'importe quoi dans la cour tout est fait vous savez que tous ces arbres que vous voyez là c'est des arbres qu'on avait plantés on a été même dans des forêts avec lui avec lui pour les amener on les a plantés déjà il faut faire une marche une randonnée en même temps monter pour couper la cime de l'arbre et le transporter donc il ne fallait pas traîner la pâte en récréation on s'amusait à faire des beurs à massages des petits capilles etc qu'on jetait on avait à l'époque déjà des corbeilles c'était tellement organisé d'ailleurs c'était vraiment strict on sortait et on ramassait l'escargot comme ça dans le maquis et on l'observait il nous faisait la description de l'escargot tous les éléments dont il est composé etc là nous avions 7 classes et vite c'est passé à 11 classes l'inspecteur m'a dit vous êtes le conseiller pédagogique de l'école vous devez montrer comment il faut faire à des maîtres d'armes et là j'étais particulièrement gêné parce que la langue je ne la connaissais pas je ne savais pas comment y travailler je pouvais leur donner un emploi du temps comme on pouvait employer son temps en français mais bon je suis resté une heure dans une classe je ne me suis pas trouvé utile plus tard deux ans après je crois certains maîtres ont interdit aux élèves de me dire bonjour ils sont allés voir les parents d'élèves parce qu'il y avait une association de parents d'élèves depuis justement 1966 ou 67 et ces parents d'élèves se réunissaient un petit comité bien sûr avec quelques maîtres et ont discuté de l'école donc l'école de Thisa-Maurine devenait moderne elles avaient les structures pour pouvoir se défendre et pouvoir être défendues alors ces maîtres d'arabe sont allés voir les parents ils ont discuté ils ont dit oui c'est français nous étions deux ma femme et moi doivent partir et les parents ont répondu c'est vous qui allez prendre votre valise et qui partirez en 1971 ce couple d'enseignants hors du commun devait quitter la montagne qu'ils aiment pour aller enseigner au collège dans une ville située à 20 km ce départ laissa une trace indélébile dans leur cœur aussi les élèves et les parents ont vécu sa mutation comme un drame comme le reflux des vagues de l'océan les souvenirs du couple Ménardi reviennent un à un dans leur esprit c'est autour d'un repas qu'ils prirent un malin plaisir de les revivre avec moi en me montrant des photos de l'époque où ils enseignaient à Tisamourine leur école mythique l'école a duré a tenu et puis tout d'un coup j'ai appris que beaucoup de directeurs d'école français n'existaient plus ils avaient été mutés ou ils étaient rentrés en France c'est fini mais comme là notre marché avec celle d'une de bougie et une de cetif enfin de kerata je crois il y en a eu trois trois dans le département où il y avait encore un directeur français ça marchait donc ça n'a pas bougé en 71 ah c'est là que ça a rebougé plus de maîtres français dans les écoles primaires il fallait être versé dans les CES enfin CEM à la fin de notre scolarité à nous ici à l'école de Tisamourine il y avait un décret gouvernemental qui ne donnait plus le droit à un coopérant étranger d'être directeur d'une école c'est ça la cause principale je crois je crois il me semble du départ de monsieur Mélardi de l'école de Tisamourine vers le CEM de Cédérych après mon départ non désiré mais bon peut-être nécessaire certainement nécessaire de l'école primaire l'inspecteur nous a nommé à ma famille moi-même au CEM et nous avons eu chacun moi les 3ème et elle les 16ème bon ce n'était pas facile je sortais d'une école primaire le CES et surtout avec une classe j'avais une classe de 3ème une classe de 4ème c'était assez pénible pour faire régner la discipline pour les faire travailler ils criaient carrément en disant mais où sont mes élèves mes élèves d'Akfadou au CEM la même chose est produite en 75 il fallait partir j'ai gardé un souvenir indélébile monsieur Mélardi il a été notre mentor il a été notre guide aussi bien de l'époque que de maintenant on s'en va c'était fini on était obligé de partir l'école où il a enseigné ou bien son enseignement a servi de pépinière de cadre de la commune le premier cadre quand il est arrivé en 90 il nous a tous trouvés ici il a demandé après tous les élèves où sont-ils qu'est-ce qu'ils deviennent mais quand il est reparti il est parti de conscience tranquille tous ses élèves avaient un poste je me souviens il a trouvé Merakfadou entre autres il a formé des grands instituteurs des experts des médecins et tout l'enseignement Mélardi je pourrais l'appeler directement comme ça c'est-à-dire je pourrais l'appeler comme ça sans fausses en honte ni sans faire preuve de prestige ni quoi que ce soit l'enseignement que nous a donné monsieur Mélardi a permis à beaucoup de faire de très bonnes carrières par la suite dans toute ma carrière d'enseignant puisque par la suite je suis devenu enseignant dans toute ma carrière d'enseignant et dans toutes les écoles par où je suis passé j'ai eu simplement à puiser dans le terroir qui a été labouré par les soins de mon ancien instituteur je ne peux pas dire que je parlais à l'école primaire le français comme je le parle maintenant ou bien comme je le comprends maintenant avec toutes avec toutes ses finesses ses sous-entendues toutes les tendues de la langue etc ce n'est que ce que j'ai acquis au niveau de l'école primaire que je possède actuellement après le CEP je ne suis porteur d'aucun bagage je n'ai pas appris un mot de français de plus au contraire je dirais les connaissances de base les connaissances fondamentales on les a eues avec ce monsieur là dans cette école il a contribué à la réussite intellectuelle de ma vie la génération actuelle quand je leur parle de mon époque il y en a qui me comprennent beaucoup me comprennent beaucoup sont là les yeux ouverts en train d'imaginer en train de vouloir vivre cette époque là d'autres tu me regardes comme ça avec un lèvre pour dire la ferraille c'est dépassé c'est désuet c'est complètement c'est dans une histoire ancienne mais n'empêche que c'est mon histoire je ne veux pas en faire fi je crois que sur le plan professionnel monsieur Ménardi pour moi a fait plus qu'un métier il a fait plus qu'une vocation je dirais même quelque part c'est un sacerdoce c'est une sorte de mission divine moi je vois en monsieur Ménardi une école et s'il m'était donné dans les années futures de choisir un mode de vie à revivre je ne crois pas que je changerais ce mode de vie là avec tous les besoins de l'époque notre pauvreté notre je ne sais pas nos chagrins etc je ne crois pas que je changerais ma jeunesse pour un yacht c'était bien c'était un costume qui m'allait bien j'étais bien dans cette époque ça m'a fait mal au cœur de partir parce que je quittais surtout Tisamorine même si je suis assez riche à ce moment là c'est surtout Tisamorine qui a été dur à quitter je garderai de très très bons souvenirs la vie a fait une spirale et à mon âge à cette heure-ci je suis encore en contact avec monsieur Ménardi et c'est grâce à lui que moralement je retrouve un peu de plaisir encore pour la vie on le considérait comme un père il nous a très très bien indiqué ayant été malade depuis 2001 je n'ai trouvé aucun réconfort mis à part de monsieur Ménardi et quelques amis bien sûr actuellement je ne peux pas dire que je ne vis pas mais les seuls moments de mon existence actuelle où je vis c'est quand je me mets au lit quand je balaie un peu tout ce qui s'est passé dans la journée et que je remets la cassette en marche et que je revise ce que j'ai déjà vécu c'est tout ce qui nous reste maintenant c'est des souvenirs il y a des petits de lombos de souvenirs comme ça des petits débris qui arrivent comme ça pas fragment de temps en temps ça vient ça va ça s'effilonge de temps en temps c'est consistant de temps en temps on essaie de rattraper un souvenir et puis foutre mais c'est beaucoup c'est énorme moi je vois pas je crois que c'est tout ce que j'ai de plus de plus cher grâce à cet instituteur pionnier le douar d'Atmansur autrefois Ikejjan connut une mutation sociale au bout de deux décennies seulement cette tribu de paysans analphabètes eut ses premiers instituteurs médecins ingénieurs etc qui vivent le plus longtemps possible le plus longtemps possible et que je puisse les revoir monsieur Ménardi écrivait dans ses mémoires ceci n'oubliez surtout pas de vous ressourcer dans ces villages que je vous souhaite encore cacher dans les montagnes là paisible buvant le soleil à petits traits goûtant cette douceur de vivre vous atteindrez une certaine sérénité et vos souvenirs vous envahiront je lui dois tout nous ne vous oublierons jamais la meilleure preuve que ce couple d'enseignants atypiques a exercé son métier avec foi et conviction ce sont les témoignages émouvants de leurs anciens élèves c'est dans cette petite école du bout du monde que les enfants d'Akfadu apprenaient à lire à écrire et à compter mais aussi à cultiver un jardin à gérer une bibliothèque ils s'adonnaient à coeur joie à des jeux comme le saute-mouton le gendarme et les voleurs c'est là qu'ils firent l'apprentissage du vivre ensemble loin de leurs parents ces instituteurs à travers ce qu'ils ont accompli symbolisent la fraternité entre les hommes au-delà des vicissitudes de l'histoire et par-delà les frontières idéologiques et religieuses qui se dressent pourtant comme un rempart entre une communauté villageoise meurtrie par une guerre sanglante dont les plaies sont restées béantes et un jeune couple que tout devrait inciter au retour dans sa France natale où il faisait bon vivre et un jeune couple Sous-titrage ST' 501